Présenter l'état de forme des clubs Lyons et Léo du district 403 à 4 et communiquer sur l'utilisation de l'application MyLyon et la procédure de recrutement et de suivi de nouveaux membres. Ce sont entre autres activités qui ont marqué cette deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district CCGD tenu le vendredi 17 décembre 2021 à Cotonou. Au cours de cette séance, les présidents des clubs Lyons et des clubs Léo présenteront tour à tour leurs points d'activité au cours de ces trois derniers mois. Ceci permettra aux officiels, aux membres du cabinet ici présent d'apprécier, de corriger les maldonnes et leur produire des conseils afin qu'ils puissent mieux faire le travail à eux demandé les fois prochaines. Nous aurons la formation sur MyLyon. MyLyon est le site qui nous permet de faire le rapportage au sein de notre association. Ce logiciel est très important pour nos lyons parce que sans le rapportage, c'est comme si nous ne faisions rien. Les clubs Lyons et Léo, à tour de rôle, ont présenté le point de leurs activités et le club Cotonou Cristal, dirigé par Espoir à Bogonry, a également procédé au même exercice. L'initiative qualité de club est réalisée à Cotonou Cristal par ma personne parce que j'ai été mandatée pour ça depuis l'année dernière. Nous sommes presque au terme de l'année dernière. Au niveau des acidités pour les CA, pour ce trimestre, nous avons tous tenu en ligne avec un taux de participation de 100%. Mais pour les AGS, nous avons un taux de participation pour le mois d'octobre de 50%, pour le mois de novembre de 43%. Et pour ce mois-ci, nous n'avons pas encore réalisé les AGS, ni la première, ni la deuxième. En ce qui concerne la transmission des rapports, nous avons transmis régulièrement pour octobre et novembre le RMA, pour décembre, pas encore. En ce qui concerne le RMA, il a été transmis. Pour le mois de novembre, par contre, nous n'avons pas pu le faire, mais il est passé à votre éducation de l'année dernière. Donc nous allons tout ça de près pour le mois de décembre. Nous envisageons, pour l'accroissement de l'éducatif, recruter trois membres ce soir et trois autres membres pour le semestre qui va commencer. A côté de une cristalle, chaque membre paie de 100 000 francs, et normalement, nous sommes censés, pour l'année en cours, collecter 4,5 millions. A ce jour, nous avons pu collecter 1,1 millions, donc il nous reste encore 3,1 millions à récupérer chez les membres. Nous sommes à jour de l'autotisation vis-à-vis du siège et du district à 100%. Nous avons réalisé plusieurs œuvres communes pour ce mandat et les œuvres initiées par nous auxquelles nous avons associé l'école. Nous avons notamment réalisé le 9 octobre 2021, un don de kits scolaire et de livres en partenariat avec l'Orient et Wagnéon, à l'école primaire publique, l'Orient et le Centre, avec une participation de 300 mètres de notre club. Nous avons accompagné l'Orient et l'Orient et l'Orient sur leur activité de dons de sang à la pente d'insuline. Nous avons réalisé une œuvre de dons de cannes blanches, de taquettes de braille, avec des dons de livres à CPA, le Centre de Magoyon et au développement de CPA, en partenariat avec l'Orient et l'Orient et la Couronne, le 29 octobre. Nous avons réalisé également des sensibilisations et des dépistages sur le diabète au lycée pour l'Italie, en partenariat avec l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient. Au terme des différentes présentations, Gislet Aïnadou a salué et félicité les uns et les autres pour les efforts consentis et a tout de même fait des recommandations. Je voudrais ici demander à tous les présidents de mettre un accent particulier sur le recouvrement. C'est le nerf de la guerre. Sans le recouvrement des cotisations, vous ne pouvez pas avancer. Le taux d'acidité est en baisse. Je voudrais demander au club de tenir compte des causes mondiales. Les cinq causes mondiales doivent constituer les activités, doivent faire partie des activités phares de votre club. Donc désormais, nous devons tenir compte de ça pour programmer nos activités. Il est à noter que 8 nouveaux Lyon et Léo ont été intronisés et 10 Léo ont prêté serment, rejoignant ainsi la grande famille du Lions Club qui se rapproche de son objectif d'aller au-delà d'une million de membres dans un avenir très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada